Bonjour, nous sommes avec Philippe Montargès, co-président d'Alterway et président du PLOS. Bonjour Philippe. Bonjour Jonathan. Vous intervenez cette année dans le cadre de l'Open World Forum 2011, notamment sur le thème de l'emploi et du logiciel libre. Oui, on organise avec Laurent Séguin, on organise un FinTank dédié à l'emploi et le logiciel libre. Il y a trois vastes sujets qui regroupent les sujets de création d'emplois dans le secteur, les sujets de la formation, les sujets aussi de l'accessibilité aux emplois technologiques via l'open source. Donc ce FinTank se déroule effectivement le 22 septembre sous forme de deux tables rondes. En préalable, nous aurons la primeur de présenter à l'Open World Forum les résultats d'une enquête annuelle organisée par le PLOS, le réseau des entreprises, le logiciel libre d'Île-de-France, le Conseil national du logiciel libre et la FUL, une enquête annuelle sur la création d'emplois dans les trois ans dans le secteur de l'open source en France. Une enquête qui porte sur plus de 200 entreprises et qui mettra en exergue un petit peu le volume, bien sûr, la forte création d'emplois qui est directement liée à l'open source. Aussi la segmentation de ces types de créations d'emplois par type d'entreprise, entre les modèles éditeurs, les modèles intégrateurs, les utilisateurs, et puis aussi les types de sourcing de cette création d'emplois. Est-ce que ce sont des gens qui sortent forcément des écoles informatiques, du cycle universitaire, des formations spécialisées ou d'autres circuits ? Donc il est important de voir que ce secteur du livre contribue à la création d'emplois et l'emploi en plus, c'est une des grandes caractéristiques de cette création d'emplois, c'est un des emplois très fortement localisés à valeur ajoutée puisque ce sont forcément des profils techniques, souvent de type ingénieur. Très bien. Aujourd'hui, Alterway s'est investi depuis le démarrage sur l'Open World Forum. Qu'est-ce qui vous motive et quelle est votre satisfaction aujourd'hui ? Écoutez, c'est vrai qu'Alterway depuis l'origine de l'Open World Forum est présent à toutes les éditions en contributeurs. Nous sommes co-organisateurs avec le pôle de compétitivité systématique, bien sûr, de l'événement cette année et pour trois ans. Nous, ce qui nous importe, c'est vraiment de participer à cet événement qui est à la fois technologique, sociétal, qui regroupe toutes les composantes de l'Open Source dans toutes ses filières, de participer à l'émergence en France et à Paris d'un événement qui soit rayonnant et qui par là même crédibilise et pérennise toute cette filière industrielle pour nous du logiciel libre. Très bien. Aujourd'hui, où peut-on avoir des informations justement sur votre feed tank et votre participation en général ? On a des informations, bien sûr, sur le site de l'Open World Forum, bien sûr, sans problème, sur le site d'Alterway et sur le site de PLOS et du CNLL, le Conseil National du logiciel libre. Alors, PLOS, c'est effectivement PLOS.fr, donc le site est disponible. Et toutes les informations sur cette enquête et les résultats de cette enquête seront disponibles sur ce site-là. Très bien. Merci beaucoup et à bientôt. Merci, Jotan. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501